Tout le monde a eu un rêve ou tout le monde a un rêve. Il faut arrêter les gens qui disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je préfère vivre d'amour et d'eau fraîche. Et tu sais, moi, je suis plus un gars spirituel. Ces gens-là se mentent ou à eux-mêmes ou ils te mentent à toi, tout simplement. Il y a trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est les personnes qui abandonnent. Ça veut dire qu'ils essayent et puis ils abandonnent en cours de route. La deuxième catégorie, c'est les personnes qui ne commencent même pas. Ça, je suis toujours impressionné. Les gars, ils ne commencent pas. Tu veux, tu essayes ? Non, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. C'est une arnaque de toute façon. Ça se saurait si jamais c'était possible. Je ne suis pas né sous la bonne étoile de toute façon. Donc, je ne connais personne autour de moi qui l'a fait. Donc, voilà, à un moment donné, les gars, de toute façon, c'est des voleurs. Les riches, ce sont des voleurs. Ça se saurait. Donc, les gars, ils ne commencent même pas. Ça, je suis toujours impressionné. Je me dis, mais comment les gars, ils font pour vivre ? Comment ils font pour dormir le soir ? Je me dis, c'est incroyable. Et la troisième catégorie, c'est les personnes qui disent, tu sais quoi ? S'il y a une petite chance que je puisse y arriver et avoir vraiment les finances que je voudrais avoir, la vie que je voudrais avoir, tu sais quoi ? On va tout faire pour pouvoir le faire. Et qu'ils vont concentrer toute leur attention, leur argent, toutes leurs ressources en fait pour pouvoir atteindre l'objectif. Et je te donne dans le mille, Gérard. C'est qui qui arrive en général à atteindre ces objectifs ? Eh bien, c'est la troisième catégorie. En même temps, ce n'était pas difficile. Les autres, ils ont arrêté en cours de route. Donc, je vais te partager mon expérience personnelle de pourquoi je n'ai jamais abandonné parce que même si peut-être ça ne le paraît pas, comme tout business, il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Toi, tu vois juste la façade, tu dis, ah, tout va bien et tout. Non, des fois, ça peut aller mal, des fois, ça va bien. C'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est jamais lisse. Non, ça monte comme ça, ça descend. C'est la vie d'un entrepreneuriat. Donc, si jamais tu veux un truc safe, sans pression, sans rien du tout, ne fais pas ça. Passe salarié, touche ton salaire tous les mois et tout va bien se passer. Donc, première chose que je voudrais aborder, c'est par rapport, je pense, aux sacrifices. Je pense que les gens, ils se disent, pourquoi essayer de faire quelque chose ? Parce que ça me demande des sacrifices et finalement, je vais moins m'amuser pour au final ne pas avoir le résultat que je voudrais avoir. Est-ce que ça en vaut le coup ? Je pense que c'est ça que les gens se disent. Ils se disent, pourquoi passer moins de temps devant la télé, devant Netflix, sortir, aller voir des filles, toutes les distractions possibles et inimaginables, pour utiliser ce temps à essayer de faire créer un business, suivre une formation, etc. Non, ça ne m'intéresse pas, je préfère, parce qu'en plus, ça ne va pas fonctionner, donc ça ne sert à rien. Mais le problème avec ce raisonnement-là, c'est de partir du principe que pour s'amuser, tu ne peux t'amuser seulement quand tu vas boire de l'alcool, quand tu sors, quand tu es devant un cinéma, enfin quand tu vas au cinéma, quand tu regardes un film. Non, il n'y a pas que ça pour s'amuser. Moi, quand je travaille, je prends du plaisir à travailler parce que je kiffe ce que je fais. Je kiffe pouvoir partager tout mon voyage entrepreneurial avec toi, avec tout ce que j'apprends, je kiffe pouvoir te partager. Tout simplement, j'aime ce que je fais. Donc, je prends du plaisir à le faire. Et je pourrais même te dire que je prends autant de plaisir à travailler qu'à aller dans un bon restaurant ou d'aller voir un bon film au cinéma. Donc, pour pouvoir du plaisir, il n'y a pas que les filles, que Netflix, que les sorties, qu'aller en soirée, boire de l'alcool. Non, il n'y a pas que ça, tu vois. En tout cas, d'expérience personnelle, moi, je me sens beaucoup plus rempli quand je suis en train de travailler. En tout cas, surtout depuis que je travaille pour moi, parce que quand je travaillais, mais j'avais un travail qui ne m'intéressait pas, non, je ne me sentais pas rempli. Au contraire, je me sentais vide parce que finalement, je préfère faire quelque chose qui ne m'intéresse pas spécialement. Mais quand tu as ton propre business, tu fais quelque chose où tu apportes de la valeur aux gens, tu te sens bien, tu te sens rempli. Alors que quand tu cours après les filles ou quand tu es toujours en soirée ou quand tu es toujours en train de boire de l'alcool ou quand tu es toujours en train de fumer ou quand tu es toujours en train de tout ce que tu veux, à un moment donné, tu finis en dépression. Deuxièmement, pourquoi je n'ai jamais abandonné et je n'abandonnerai jamais dans le futur parce que les objectifs que j'ai, ils sont assez big, on ne va pas se mentir. Et des fois, j'ai certains prochains mois, ils me disent mais gars, tu es déjà bien quand même. Pourquoi tu veux plus ? Tu vois pourquoi ? Et ma réponse, c'est que je veux toujours être une meilleure version de moi-même. En fait, pourquoi arrêter là si je peux faire plus ? Donc quand on me dit ça, ouais, mais pourquoi tu veux plus ? Parce que je peux en fait. Et parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais j'aime bien être la meilleure version de moi-même dans tout ce qui est important pour moi. Donc ça veut dire que ce soit la santé, je veux être en meilleure santé possible, je veux avoir la meilleure énergie possible, je veux avoir le meilleur physique que je peux avoir, je veux être le meilleur mari si jamais je suis en couple par exemple, ou le meilleur petit copain si tu veux, si jamais tu n'es pas marié, je veux être le meilleur musicien que je peux. Ça veut dire que je vais toujours vouloir être la meilleure version que je peux. Et c'est pareil pour l'argent, si jamais je peux faire mieux, pourquoi je m'arrêterais en fait ? J'ai envie de vouloir faire mieux. J'ai envie de voir où est-ce que mon potentiel peut aller. Jusqu'au moment où je serai satisfait, où je me dirai, ok, je l'ai fait, incroyable. Qui l'eût cru ? Ce serait inconcevable pour moi de rester comme ça sur des acquis où ça y est, parce que je fais un peu mieux que les autres, ça y est, c'est bon, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Non, je veux toujours être meilleur que hier. Troisième chose, pourquoi je n'ai jamais abandonné, pourquoi je n'abandonnerai jamais, quel que soit l'objectif que je me fixerai, ce sont les regrets. Il n'y a rien de pire que les regrets. Et si jamais tu regardes cette vidéo-là, si jamais tu ne passes pas l'action, tu n'essaies même pas de pouvoir atteindre tes objectifs, tu auras des regrets. Il n'y a personne qui a regretté. J'avais lu un livre qui partageait les pensées des personnes qui étaient plus âgées et partageaient leurs perles de sagesse. Et il n'y a personne qui a regretté d'avoir essayé. Ça n'existe pas. Par contre, beaucoup regrettent de ne pas avoir essayé d'avoir la vie qu'ils voulaient avoir. Il n'y a rien de pire. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu es conscient que c'est possible de pouvoir être indépendant financièrement. C'est possible de pouvoir avoir la liberté financière que tu veux. C'est possible d'avoir les finances que tu voudrais avoir. Tu le sais, tu es au courant, je pense que tu as déjà vu assez de vidéos comme ça. Je ne sais pas combien de vidéos tu veux voir avant de passer réellement à l'action, avant d'investir en toi. D'ailleurs, gratuitement, tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un arnaque, regarde quand même. Mais à un moment donné, si jamais tu ne passes pas l'action, c'est sûr que tu vas regretter. T'en sais déjà trop. C'est pour ça que des fois, c'est mieux les gens qui ne savent pas. Tu vois, ils ne savent pas, ils pensent que c'est une arnaque. Donc, voilà, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est possible. Moi, je ne savais pas que c'était possible de vivre de son business, d'être indépendant financièrement. Je pensais qu'il fallait beaucoup de cash pour pouvoir commencer. Moi, j'avais pour idée de commencer une franchise, un truc comme ça, mais il fallait beaucoup de cash. Mais comment tu fais pour gagner autant de cash ? Je ne sais pas, des 50K, des 60, 70K. Je me disais, comment faire ? Quand j'ai vu un gars dans une vidéo YouTube qui m'a dit, ben, si, c'est possible. Tu peux créer ton business en ligne et tu n'as pas besoin d'avoir autant de cash pour pouvoir commencer. Mais j'ai dit, c'est incroyable. Et si j'avais juste dit, c'est incroyable et que je n'avais jamais essayé et que j'aurais vu des gars qui ont commencé de zéro et qui ont réussi finalement parce que tu dois sûrement connaître des gens ou même des gens qui se lancent aujourd'hui sur YouTube. Il y en a qui vont commencer demain. Tu vas les voir commencer et tu les verras dans 5 ans. Ils seront là, ils seront à l'aise, ils auront leur vie, ils seront indépendants financièrement et tu te diras, ah ouais, je l'ai vu quand il a commencé lui. Ouais, mais tu en es où toi ? Donc forcément, tu auras des regrets. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est cuit pour toi déjà. Et la dernière raison pourquoi je n'ai jamais abandonné et pourquoi je ne l'abandonnerai jamais, c'est de te poser la question, est-ce qu'il y a au moins une chance que je puisse réussir ? Est-ce qu'il y a au moins une chance que je puisse réussir ? En ce moment, je suis en train de lire le livre de Obstacle is the Way, donc c'est de qui ? De Ryan, Ryan Holiday. Donc en gros, ça veut dire l'obstacle et le chemin. En gros, au lieu de paniquer quand il y a un obstacle, ça y est, c'est la fin, on ne peut plus rien faire. Ben non, tu contournes l'obstacle ou tu t'en sers comme un escalier. Mais de toute façon, les obstacles te montrent que tu es sur le chemin de la réussite. Parce que les gens qui n'ont pas d'obstacle, c'est les gens qui ne font rien. Et dans ce livre, en fait, il partage une anecdote d'un gars, un professionnel du baseball, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais à un moment donné, il s'est blessé et je crois que c'est au niveau du coude. Et du coup, en gros, les docteurs lui avaient dit « Ben écoute, c'est cuit. » C'était un petit peu à l'ancienne vers les 1900, je ne sais plus combien, tu vois, 1900, je ne sais plus, 60, 70, certains comme ça. Et les docteurs lui ont dit « Ben écoute, c'est cuit, tu ne pourras plus jouer. » Il a dit « Il n'y a vraiment aucune chance, il n'y a rien qui pourrait me permettre de pouvoir jouer. » Et les docteurs lui ont dit « Non, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle chirurgie qui est en mode expérimental et il y aurait peut-être des chances que ça puisse fonctionner. » Donc le gars, il a dit « Écoute, si jamais il y a au moins une chance que ça puisse fonctionner, de toute façon, au pire des cas, je ne perds rien parce que dans tous les cas, de toute façon, je ne peux pas jouer. Donc s'il y a au moins une chance, vas-y, on le fait. » Boum, il a fait la chirurgie, ça s'est bien passé et il a pu jouer derrière au moins 10 ans, je crois, derrière encore. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, cette chirurgie porte son nom. Donc si jamais tu es au courant, mets-le en commentaire. Et ce joueur de baseball a toujours gardé cette mentalité parce que je sais aussi qu'il avait eu un problème avec son enfant. Son enfant avait une sorte de maladie, etc. Il avait fait le même système. Est-ce qu'il y a au moins une chance que ça puisse fonctionner si jamais on fait ce traitement, etc. Et ils sont partis 100%. Par contre, ils se mettent à 100%. Même s'il y a une chance, il se met à 100% pour que ça puisse fonctionner et après, son enfant a pu guérir avec le même joueur de baseball. Lorsqu'il arrivait, je crois qu'il avait 42 ans, les gars de la Ligue ont dit « Écoute, là, c'est bon, on te remercie, c'est bien. Là, tu es trop vieux, frérot. Il faut calmer maintenant. Donc, prends ta retraite, etc. » Donc, du coup, lui, il n'a pas accepté. Il a appelé le coach. Il a dit « Coach, si jamais je viens à l'entraînement. » Et le coach, il dit « Mais arrête. Ça y est, tu es trop vieux maintenant. Il faut prendre ta retraite, tu vois. » Il dit « Écoute, juste dis-moi, est-ce qu'il y a une chance que si jamais je viens à l'entraînement, est-ce qu'il y a une chance si jamais je suis tout les entraînements et que ça se passe bien, est-ce qu'il y a une chance que je peux jouer ? » Du coup, je lui ai un peu embarrassé. Il dit « Oui, il peut avoir une chance, oui. » Il a dit « Ok, je viens. » Donc, après, il est venu, il a fait les entraînements, il a suivi tous les entraînements et finalement, il a pu jouer et il a été champion encore cette année-là. Donc, tout ça pour te dire que si jamais tu sais au fond de toi quand tu te poses la question est-ce qu'il y a une chance, ne serait-ce qu'une seule chance de pouvoir avoir la vie que tu voudrais avoir ? Mets-toi à 100% pour pouvoir avoir cette vie parce que tu sais quoi ? Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi pour tous mes gars qui sont dans la détermination et des fois qui ont des coups de mou. C'est normal. Dis-toi que tout le monde passe par là, tous les gens que tu vois ils passent par là. C'est juste que d'une manière générale, tu partages publiquement, c'est-à-dire sur YouTube sur tes réseaux que tu réussites mais tout le monde a des moments de down, tout le monde a des moments où c'est mieux. C'est comme ça, OK ? Si jamais tu sens que tu n'es pas fait pour une vie comme ça, reste salarié. Mais je te dis ça pour que tu puisses être assuré et savoir que c'est normal. Tout le monde est passé par là. Il ne faut pas lâcher, il faut que tu continues. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as Zayane, c'est mon groupe des 10% où je te montre comment faire de l'argent sur Internet tout simplement. Voilà, e-commerce, comment investir dans les startups, dans les crypto-monnaies, comment trader des crypto-monnaies, comment investir dans l'immobilier, comment créer son business en ligne avec les stratégies que je te parle aujourd'hui dans Pirate Marketing qui te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois, les gars, déjà, ça déchire. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas beaucoup, déjà, tu refais ta vie. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eu, il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada